Et vous êtes sur Globule Radio 90.5 FM. Nous sommes toujours en direct de l'EMC2 dans cette radio des villages un petit peu spéciale puisqu'on est installé aujourd'hui à Chamonix, en plein centre de Chamonix, sur la place du Mont-Blanc, à l'EMC2. Donc on a évoqué avec Alizé, Démélie et Vincent Deschamps la saison culturelle 23-24. On s'est projeté sur la prochaine, donc c'est un vrai succès que ces saisons culturelles ici dans la vallée de Chamonix. Et aujourd'hui, pour clôturer la saison culturelle 23-24, c'est l'Opéra Sous les étoiles qui aura lieu avec L'Enfant et les Sortilèges à 19h et Pierre Gint à 20h30. Et en ce moment même, dans la cuisine de l'EMC2 se prépare le repas pour les bénévoles, c'est ça. Et donc Léa Pizzolo, qui représente le PDA de prévention spécialisée de Chamonix, a quitté les cuisines. C'est échappé du feu qui est en cuisine avec les jeunes qui sont présentes aujourd'hui, puisqu'il n'y a que des filles aujourd'hui. C'est ça. Merci Léa de nous rejoindre. Merci à vous, c'est gentil de nous permettre de parler, d'expliquer aussi le projet des jeunes et puis ce qu'on fait sur Chamonix. Voilà, donc racontez-nous justement, c'est quoi le PDA ? Donc on sait que ça veut dire l'établissement public départemental autonome de prévention spécialisée. Donc c'est quoi le PDA, les missions de le PDA, c'est quoi ? Alors en fait, nous, le PDA c'est juste pour dire que c'est un établissement public qui est financé par le département et on a un budget sur l'année en fait. Et la prévention spécialisée, c'est la mission qu'a l'établissement. La prévention spécialisée, c'est pour mission d'agir contre les différents processus de marginalisation des jeunes, de favoriser l'insertion sociale et professionnelle du public et de soutenir et d'aider des jeunes en difficulté. Nous, sur Chamonix, donc on est des éducateurs spécialisés et on intervient avec un public de 11 à 18 ans, voire plus pour l'insertion professionnelle. D'accord. Et on a des principes qui sont l'anonymat, donc il n'y a aucun nom sur les jeunes qu'on accompagne. Le département ne savent pas qu'on accompagne telle personne. On anonymise, c'est de la libre adhésion, donc les jeunes sont libres de venir et de repartir. Ils peuvent avoir besoin d'aide juste pour de l'orientation par exemple et puis plus jamais revenir nous voir. C'est leur droit. Et on fait aussi énormément de travail en partenariat et c'est pour ça aussi qu'on est là aujourd'hui. Oui, on vous voit sur de nombreux événements qui ont lieu dans la vallée de Chamonix. Donc vous, votre secteur, c'est la vallée de Chamonix, c'est ça ? C'est ça. En fait, le PDA de prévention spécialisée, elle va de Tonon à Chamonix. On a trois territoires, donc territoire de Tonon, territoire de la Moyenne-Vallée avec Cluse, Bonneville, La Roche et territoire de la Haute-Vallée. Donc là, c'est notre équipe éducative avec Chamonix, Passy et Salonche. D'accord. Et vous êtes combien d'éducateurs spécialisés sur ce territoire-là ? On va parler de celui qui nous concerne. Sur celui-ci, donc on est deux sur Chamonix, trois sur Salonche et deux sur Passy. D'accord. Et pour accueillir en moyenne, vu que les jeunes vont et viennent, peut-être que ce n'est pas évident de dire combien vous accueillez d'enfants ? Ce n'est pas simple, non. Je dirais que sur l'année, en moyenne, par site, on accompagne entre, c'est une brochette, entre 80 et 120 enfants, on va dire. Après, nous, par exemple, sur Chamonix, quotidiennement, donc plus fréquemment, on accompagne peut-être entre 40 et 50 jeunes. Ah oui, par année ? Par année, oui. Et ça peut bouger. Des fois, il y en a qu'on accompagne pendant plusieurs années, qu'on ne revoit plus, puis qu'ils reviennent après, quand ils sont un peu plus grands. Donc voilà. Et vous les accompagnez justement sur quel type de projet ? Alors en fait, nous, notre mission première, c'est de faire la prévention des risques. Donc on fait du travail de rue, de l'aller vers. On est beaucoup dans les établissements scolaires pour connaître les jeunes, en fait. Et du coup, ils vont, on leur explique que nous, on peut les accompagner sur tous les sujets qu'ils ont besoin. Orientation, sexualité, affectivité, famille, tous les sujets qu'ils peuvent traverser à l'adolescence. Et donc, c'est eux qui choisissent sur quoi ils ont besoin d'aide. Ils viennent vous voir, ils vous disent, ben voilà, moi j'ai une question sur tel ou tel sujet, est-ce que tu peux m'aider ? Est-ce que tu peux m'accompagner ? Enfin, il doit y avoir des moments forts, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Et en fait, des fois, les jeunes, donc nous, on a notre démarche d'aller vers, par exemple, on fait beaucoup de travail de rue. Sur les pèlerins, l'été, on fait des animations de proximité. Et le but, là, c'est de rencontrer les jeunes, de faire du lien, en fait. Comme quand on est à la cité scolaire, on fait le temps d'écoute le jeudi, entre midi et 2. Et là, voilà, comme ça, on discute avec les jeunes, on crée le lien, on leur explique ce qu'on fait, notre mission, que nous, c'est de l'anonymat, on a le secret professionnel. Et s'ils ont besoin, ils peuvent venir vers nous pour les aider. Souvent, ça commence par de l'orientation. Et après, donc, ils voient comment on fonctionne. Et puis, le lien se fait. Et dès qu'ils ont une petite difficulté ou pas, ou qu'ils ont un projet, ils viennent nous voir. Oui, parce que, donc, on reparlera peut-être de ce travail de rue, de créer ce lien de confiance pour les aider à dépasser leur, à régler certains de leurs problèmes. Mais vous accompagnez aussi leur projet. Par exemple, les filles qui sont en cuisine aujourd'hui, là, m'expliquaient que leur projet, c'est de pouvoir aller dans différents restaurants de cuisine du monde, de découvrir les cuisines du monde, en fait. Oui, exactement. En fait, ces jeunes filles, on les accompagne depuis un petit moment, déjà. Elles viennent régulièrement au local. Et on n'a jamais entamé de gros projets avec elles, parce que la demande n'était pas là. Et pour une sortie quelconque, elles ont voulu essayer le nouveau restaurant qui est à Salon, c'est un restaurant marocain. Et elles ont découvert ce restaurant-là, la cuisine du monde. Ça change d'où elles vont habituellement. Et donc, elles ont émis l'idée de pouvoir faire avec nous, de découvrir d'autres restaurants, mais aussi de la cuisine saine. Voilà. Nous, notre but, en tout cas, nous, en tant qu'éducateurs, le fait de les avoir emmenés là-bas, contrairement à d'autres restaurants où ça aide, par exemple, à volonté. Nous, notre but, ça va plutôt être leur faire comprendre que, alors oui, le plat, il est à 20 euros, mais au moins, vous savez ce que vous mangez, vous savez d'où ça vient. Oui, vous éduquez votre palais à d'autres saveurs. Exactement. Et ça leur permet aussi, celles qui ont des difficultés financières, de pouvoir bénéficier de ce genre de sortie. C'est assez chouette parce que c'est vrai que ça recouvre beaucoup de compétences à acquérir pour la future vie d'adulte. C'est-à-dire comment on imagine un projet, comment on le finance, parce que c'est ça aussi, vous les aidez à financer ce projet-là. Et puis, comment on va vers de nouvelles curiosités, quoi. Donc, c'est assez complet, en fait, comme accompagnement, je trouve. Oui, oui, exactement. En fait, tous nos projets, que ça soit là, c'est un projet, on va dire cuisine, restaurant, découvrir. Après, en fait, on fait beaucoup aussi de projets, des séjours éducatifs où là, vraiment, on travaille l'autonomisation des jeunes. On leur explique qu'ils peuvent, on peut partir en vacances ensemble. Donc, pour nous, ce n'est pas des vacances, bien sûr. Mais si vous y voulez aller à la mer, par exemple, ils savent qu'il faut venir octobre, novembre, on leur dit s'ils ne le savent pas. Et voilà, ils nous disent, on voudrait partir à Marseille. Souvent, ça revient. OK, mais alors, comment ça se passe ? Comment on fait ? Donc là, on les laisse monter le budget, à quoi on doit penser dans un budget, etc. Et après, on va chercher à co-financer le projet. Même si nous avons des financements du département, le but, ce n'est pas de faire un tout frais payé. C'est vraiment de leur permettre de comprendre qu'il y a un budget, un logement, ça coûte cher, la nourriture, ça coûte cher. Eh bien, il faut économiser, travailler pour payer ce séjour. Donc, il y a toujours une participation financière de leur part, par principe. Mais c'est gratifiant aussi. Voilà, exactement. Et ça leur permet d'être autonome dans la démarche de projet, mais aussi dans les buvettes qu'on peut faire. Là, aujourd'hui, faire à manger, réfléchir à ce qu'on fait pour 11 personnes, quelle est leur demande, est-ce que c'est un repas plutôt grignoté ? Voilà, il y a toute cette réflexion derrière, comment ça se passe, avoir un poste de travail. Comment on fait les courses, tout ça ? Exactement, gérer un budget, parce que le service culturel nous donne une enveloppe. Mais dans cette enveloppe, il y a les courses et la main-d'oeuvre. Donc, c'est elle de voir stratégiquement ce qu'on fait pour pouvoir gagner un peu plus d'argent. Oui, c'est intéressant. C'est intéressant. Donc, là, c'est pour la partie un peu fun de vos missions. Mais après, j'imagine que dans le travail de rue, arriver à créer une confiance avec les jeunes, c'est quand même votre métier, ceci dit. Mais ça doit être un travail de longue haleine, en fait, et puis dans lequel vous devez vous adapter aux enfants que vous avez face à vous, et puis à leurs besoins et à leur réalité, qui ne sont pas forcément ce qu'on croit. Oui. En fait, dans la création de liens, le plus important, je dirais que c'est l'écoute et l'observation. Donc, nous, on va plutôt observer quels jeunes auraient besoin, comment dire, pas d'être accompagnés, mais auraient besoin de soutien. Donc, en travail de rue, on peut le voir, ou dehors, si, par exemple, on voit régulièrement le même jeune dehors, ben là, on va se dire, on va peut-être aller le voir, peut-être qu'il manque d'activités extrascolaires ou des choses comme ça, par exemple. Ou de repères adultes. Voilà. Donc, on va se dire, la prochaine fois que je viens, je vais prendre un ballon, puis on va proposer d'aller au City, faire un foot, par exemple. Voilà, des choses comme ça. Puis après, on va beaucoup être dans l'écoute et puis essayer de retenir tout ce qu'il nous dit. Parce que nous, comme c'est de l'anonymat, on note rien. Et ce qui nous permet de, on va écouter et quand on le revoit, on va pouvoir lui redire, mais oui, tu m'as dit ça la dernière fois. Donc, en fait, c'est, on ne peut pas parler de stratégie, mais presque. C'est comment faire, retenir, l'écoute, l'observation. Et après, je pense que ça se fait un peu au feeling. Il y a des jeunes avec qui ça ne marche pas. Ils n'ont pas du tout envie de nous parler, mais c'est leur droit et tant mieux pour eux. Et le plus important, c'est qu'ils sachent l'affirmer. Donc, voilà, c'est le jeu aussi. Les jeunes, si eux souhaitent vous trouver, ils vous trouvent où ? Alors, nous, on a un local sur Chamonix, dans la rue Chenal, qui est à côté de Place Montblanc. Là, on a des permanences les mercredis après-midi, hors vacances scolaires, de 14h à 16h. Donc, ils sont sûrs de nous trouver. Sinon, on est beaucoup aux abords du collège et du lycée, sortis, PMB aussi, pèlerins. Et sinon, on a des téléphones professionnels sur lesquels ils peuvent nous envoyer un message ou nous appeler s'ils ont besoin. D'accord. Mais ça, il faut qu'ils vous connaissent déjà. Ça fait cinq ans que je suis ici, on ne m'a jamais vraiment appelé si on ne me connaissait pas. Ou après, c'est, par exemple, un ami qui a dit, envoie un message pour un rendez-vous. Mais sinon, juste en voyant le numéro, je pense que ça ne marche pas. Tout à l'heure, on parlait du collège où vous êtes présent aussi. Ça peut permettre aussi aux enfants de savoir que vous existez aussi et qu'il peut y avoir une oreille, une écoute ou un accompagnement. Donc, c'est quel jour au collège ? Comment ça se met en place aussi, ce lien avec le collège ? Justement, c'est ce que je disais au début, le partenariat pour nous, c'est indispensable. Donc, avec le collège, donc la cité scolaire, parce que du coup, c'est collège-lycée sur Chamonix, on va essayer de rencontrer le principal ou la principale adjointe, toutes les rentrées, si ça a changé ou pas. Mais dans tous les cas, on fait une rencontre pour expliquer nos missions, voir sur quel projet on veut aller. Parce qu'on est beaucoup dans l'expérimentation, donc on essaye de nouvelles choses à chaque fois, de nouveaux projets. Et là, cette année, on a proposé à la cité scolaire le temps d'écoute, qui est le jeudi, entre midi et 14h. La cité scolaire nous met une salle à disposition et ils nous laissent vagabonder dans la cour en travail de rue interne. Et là, on a mis des affiches. Les surveillants, les CPE et infirmières et assistantes sociales nous font de la pub, entre guillemets, en disant, tu peux aller parler à Jérémy ou à Léa. C'est un endroit sain et sécurité, où il y a une sécurité pour eux pour discuter. Et ça se fait naturellement. Après, il y a pas mal de jeunes qu'on connaît déjà, donc ils peuvent venir ou on les voit dans la cour. Mais ça nous permet de connaître d'autres jeunes. Ça nous permet aussi qu'ils nous identifient, c'est-à-dire que quand ils nous voient près dans la rue, ils savent qu'on n'est pas n'importe qui. C'est notre boulot d'être là. On est éducateurs spécialisés, on a vraiment une mission. Ils peuvent nous faire confiance. Donc, c'est aussi pour ça, pour s'y faire identifier, en fait, par les jeunes. Oui, c'est tout le travail. C'est quand même un savant mélange entre... Il faut qu'ils m'identifient, mais il faut créer une relation de confiance et en même temps, savoir respecter aussi leurs besoins de... C'est un bravo, beau métier, en tout cas. Donc là, vous êtes en train de préparer le repas pour les bénévoles. C'est ça. Donc, qu'est-ce que vous leur faites alors ? C'est un repas ou c'est un apéro, du coup ? C'est plutôt... La demande était plutôt un apéro dînatoire, parce que c'est à 17h, il faut que ça soit prêt. C'est pour ça que c'était la course. Donc, on a tomates cerises, des brochettes, des petits feuilletés de chèvre, bruschetta, des vérines de saumon avocat. Génial ! Il y a pas mal de choses, oui. Et tout ça, donc, pour essayer d'accompagner les quatre filles que j'ai vues en cuisine. Non, j'en ai vu que trois. Oui, il y en a une quatrième qui est arrivée. Oui, d'accord. Entre-temps, elle passait son code. Voilà. Donc, à pouvoir découvrir les cuisines et saveurs du monde. C'est un projet qui devrait se concrétiser quand ? Vous êtes sur des projets longs, en général ? C'est des projets où ça dépend, peut-être ? Non, on adapte, on aime bien adapter en prévention spécialisée. Je pense que là, il a commencé déjà quand il y a eu l'idée pour nous. Après, nous, il faut aussi qu'on travaille dessus, on le formalise un petit peu, qu'on écrive aussi les objectifs qu'on a dans ce projet avec ces jeunes, avec elles aussi, bien sûr. Et puis là, vu qu'elles vont avoir une enveloppe, l'idée était peut-être là d'aller à Annecy pour faire le tour du lac en vélo électrique et après se faire un resto. Voilà, pour aussi travailler que c'est bien de bien manger, mais c'est bien de bien bouger aussi, parce que si on ne fait que des restos, voilà. Donc voilà, ça, ça serait la première idée qu'on ferait ça, je pense, en juillet. Après, ça, c'est plutôt un projet à moyen terme. Des fois, on fait des projets à court terme, des fois à long terme. Ça dépend, en fait. Ça dépend vraiment de la demande. On adapte. Merci, Léa. Je vais vous laisser retourner peut-être en cuisine pour accompagner et driver vos jeunes filles. Merci d'être venu au micro de Globule Radio. Nous, on va poursuivre cette émission, mais c'est déjà la fin, finalement, de cette radio des villages. On est ravis d'avoir été ici, accueillis par l'espace Michel Croix 2, l'EMC2, pour cette clôture de saison culturelle 23-24. On se retrouve la semaine prochaine. Restez sur Globule Radio, sur le 90.5 FM. Et si vous souhaitez, vous pouvez nous réécouter sur notre site internet, qui est globule.chamony.radio. Mais ça, vous le savez déjà. Et tout de suite, on écoute Bertrand Belin, lavé de tes doutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada